Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on continue avec Colin McRae 2005 la version PSP et on passe au rallye de Grèce, troisième manche de ce championnat avec l'ancien Delta. Alors le rallye d'Allemagne on l'a remporté, ça a été difficile, on n'a pas été forcément très performant contrairement au rallye d'Espagne donc là ici en Grèce on va essayer d'être meilleur avec un terrain qui nous a souvent réussi du gravier moyen et du gravier petit, donc on a un peu plus de gravier moyen je crois sur les deux spéciales donc voilà on va plutôt prendre des pneus gravier moyen, une hauteur de caisse très haute, des suspensions très très tendres des freins un peu plus sur l'arrière, la direction comme ça. On va garder la boîte de cette manière aussi ouais parce que ça va pas forcément aller très vite et la direction je vais la prendre légère également donc voilà on a changé un peu toute la voiture avant sur rallye, les deux premières spéciales, pour l'instant il n'y a pas de meilleur temps bien entendu vu que nous sommes le leader du championnat, nous ouvrons forcément la piste là on voit que la hauteur de caisse est très très haute, parce qu'on voit les roues là, elles sont hyper hautes, on voit quasiment les triangles de suspension là on devrait pouvoir traverser les trous sans aucun problème voilà il faut qu'on se méfie, c'est que dans cette spéciale, nous n'avons pas les meilleurs pneus donc forcément normalement, nous allons déraper légèrement on garde bien le cap ça se passe bien pour le moment, on est intermédiaire on essaie de pas trop accélérer fort pour pas trop user nos pneus pour la deuxième spéciale on va se faire un peu tard, heureusement il est normé sur la piste donc c'est pas trop grave la deuxième erreur, c'est de nous coûter du temps il faut qu'on se reconcentre, on est pas dedans là atopное 3 il a pas mon virage long droite 6, fermez sur 30 droite 4, gauche 6 long droite 6, reserver Wow ça va vite il ne faut pas que j'oublie que j'ai que 5 vitesses c'est quand il me dit 6 ou 5 il faut que je me méfie c'est en plus le début de 5ème j'ai une boîte un peu plus courte et c'est vrai que c'est pas mal c'est un terrain là un peu difficile c'est l'impression qu'on est rapide de toute façon on ne sera pas aussi rapide que sur d'autres rallyes que le rallye d'Allemagne par exemple le rallye d'Espagne on finit bien voilà on a un peu coupé sur la fin mais bon on sort pas trop mal 106 de moyenne et meilleur temps pour 8 secondes sur Soriano voilà deuxième spéciale à Fourna pas de meilleur temps à battre pour le moment qui nous indique on a perdu un sardillon dans l'affaire ça fait rentrer dans la liaison gauche 6 gravier tout droit 50 attention gauche 5 sur crête garde la corde gauche extérieure et droite 5 droite 6 et gauche 5 tout droit 30 et gauche 4 30 alors là normalement c'est un terrain qui nous convient bien normalement on a des bœufs qui fonctionnent bien ça patine peut-être un peu moins on a bien sauté on casse bien les chocs pour le moment la petite pierre envers les sucres ça nous a légèrement déséquilibré envers les chocs pour le moment on a des bœufs dans la cible là ça se passe bien 50 intermédiaire sur le goudron et gauche 5 sur le goudron ce qui fait ça va pas être idéal pour le goudron droite 6 et l'autre 6 ferme en 5 gauche 5 et l'autre 5 ferme en 4 et l'autre 5 et maintenant gauche on a des espaces d'où ? attention droite 4 garde à l'extérieur droite 2 alors tu vas te laisser en main pour pivoter beaucoup plus facilement droite 2 et l'envoche 3 sur crête clairement en 2 tout droit 30 intermédiaire et gauche 4 50 long droite 6 ferme en 4 à la maison 50 droite 6 ça accélère tout droit saut 30 droite 3 et l'autre gauche 6 ferme en 3 30 reste à gauche sur crête et long droite 6 ferme en 3 on remet du rythme droite 2 garde l'extérieur rocher sur arrivée gauche 4 sur l'arrivée good et meilleur temps de 38 2014 25 secondes d'avance pour le moment ça se passe bien dans ce rallye de Grèce on va essayer de continuer de réparer un petit peu la voiture voilà on fait des petits changements la carrosserie est-ce qu'on a le 30 on n'aura pas le temps parce qu'il faut que je fasse ces échappements si je fais ça j'ai 2 secondes de pénalité voilà on va faire comme ça on va prendre les 2 secondes de pénalité quand même gravier moyen et gravier petit on va prendre quand même pneu gravier moyen on va garder notre pneu même si c'est pas l'idéal on a une petite pénalité forcément vu qu'on part un peu après qu'on a dépassé le temps au niveau de la réparation 3 2 1 go voilà il faut d'avoir une voiture un peu plus saine après la carrosserie est endommagée sans ne l'a pas réparé alors là normalement ça ne devrait pas être trop difficile pour nous c'est peut-être la spéciale d'après on n'aura pas forcément les bons pneus mais voilà là ça se couille déjà pas mal on manquait pas mal de choc ce qui fait qu'on a du mal à maintenir le cap sur la piste c'est pas forcément facile on essaie de faire le maximum on calme un petit peu au rythme là disons le saut était assez important attention 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 je sais de ne pas prendre trop de risques qui est désormais encore un petit choc on récupère un autre là on va aller tout droit on va aller sur un terrain qui est très cabossé comme on connait en Grèce au niveau du rallye de l'Aquropole encore un saut on va aller sur un comportement qui est pas forcément excellent je pense que ça serait pas mieux si on avait ces petits bars en suspension c'était ça qu'on a déjà fait de toute façon je crois qu'on avait eu les mêmes difficultés je sais pas si c'était pas avec la Subaru on avait pas eu les mêmes difficultés déjà de maintenir le cap avec la Subaru est-ce que c'est bon ? on a du coup de frein un petit coup de frein on va dire que c'est pas la gauche l'autre droite c'est pas la gauche l'autre droite Ça tabasse. On ne peut pas trop s'économiser parce qu'on est obligé d'attaquer. J'ai l'impression de me traîner, vraiment. Sans faire d'erreur, mais de me traîner. C'est parce que le terrain est très cabossé. On a du mal à avoir un très bon rythme. A cause de ça. On a fait notre maximum. On va vite. C'est un petit peu à l'arrière de la voiture avant la dernière spécale. On finit sur un petit saut. Les vides sont complètement pétés. On finit loin. On finit loin avec cette affaire-là. On a un truc à ajuster. Pour l'instant, on est en tête. Mais on n'a que 20 secondes d'avance. Donc, ce n'est pas beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1, go ! On a voulu remporter la dernière spécale. Là, mais on n'a pas réussi à le faire. Là, en plus, ce n'est vraiment pas le terrain le mieux pour nos pneus. Une voiture qui devrait se comporter un peu mieux. Je me disais que je me traînais. C'était un peu cette impression-là. Je crois qu'on a perdu une bonne dizaine de secondes. Je n'ai pas l'impression de ne pas aller vite. Je pense que c'est avec nos réglages. Simplement. On n'a pas tourné du coup. La voiture qui est très endommagée au niveau de carrosserie. J'avais raté la route parce que je veux garder mon petit schéma d'usure. Je veux des pneus. Si j'avais des pneus beaucoup usés, il faut en se tournant. Je vais passer encore un petit peu du pare-choc. J'ai essayé de reprendre la piste un peu trop vite. J'aurais dû aller tout droit. J'avais déjà fait ça. Je crois avec la coupe de roue motrice. La roue motrice va un peu moins vite. C'est un peu plus facile de faire un choix. On ne connaît pas le temps de nos adversaires. On va perdre un second. On voit l'aile qui a deux doigts de se décoller. Je pense que si je prends encore un choc, j'ai plus d'aile avant gauche. Vous voyez, elle est complètement décalée. Comme j'étais concentré sur l'aile avant gauche, je n'ai pas regardé la piste. On fait qu'on perd pas mal de temps, là. On centre. Elle est en train de faire tout l'avant, là, de la voiture. Elle est en train de disparaître. Entre, le quai. un petit viage, c'est pas tout droit, ça tombe à gauche ok, de nouveau et arrivé on est content d'arriver celle-là n'a pas été facile non plus je crois qu'on perd encore pas mal de temps 2,56 on a perdu du temps encore dans cette spéciale donc voilà, 10 points pour nous et on a maintenant 10 points d'avance donc on peut se contenter de regarder d'un petit peu d'un petit peu loin la bagarre pour la victoire sur ce rallye d'Australie même si on va essayer de faire un beau résultat c'est pas forcément le parcours qu'on maîtrise le mieux là c'est du gravier moyen donc c'est ce qu'on va prendre gravier moyen pas gravier moyen donc c'est soit gravier fin petit gravier alors c'est petit gravier non, on va prendre gravillon on va re-baisser un petit peu la voiture on met la barre anti-roulis au moyen on y sera toujours à l'arrière la direction légère peut-être pas un bruit de vitesse de nouveau comme ça parce que la première spéciale va être très rapide la deuxième peut-être un peu moins donc on va tenter de voir voir si on n'a pas de trop mauvais réglages 5 4 3 2 bien entendu personne n'a fait le meilleur temps et les premiers à s'élancer sur la spéciale il faut se méfier là il y a des arbres qui sont en moitié sur la piste il y a la piste qui est souvent étroite alors que ça existe pas mal tout performant c'est vraiment cette fois puis long droit de 5 50 long droit de 3 sur crête 30 sauf 100 ça existe pas mal un saut grand saut puis attention 3 de 4 puis long gauche 6 tout droit 150 je vais mettre un petit coup de frein pour essayer de prendre un saut pour pas important ça va vite là il y a beaucoup de saut il faut et puis ça va vachement vite en fait plus de gros virages on est sur des portions très rapides plutôt larges ça même un deuxième partiel ça c'est sûr c'est sûr vous avez pas vu le petit morceau là on va pas gagner la spéciale je pense il sera derrière on va aller dans le public là on va dans le dernier secteur en plus on a pas mal endommagé le tunnel de transmission on voit c'est le petit élément jaune on va dire par des roues arrière pour relier les roues avant c'est-à-dire que sur la mode de vitesse qui ne fonctionne pas idéalement c'est un petit peu c'est un petit coup de fort choc on va arrêter le retour également un petit peu les gauchis l'ombre au 5 et droit de 5 sur l'assassur c'est d'un coup et l'endroit qui s'est arrivée à l'arrivée en freinage je suis pas sûr qu'on ait le meilleur temps encore si mais de pas grand chose 5 secondes à peine 4 secondes même 21 au final donc pas grand-chose grand-chose 5 4 3 2 1 au 6 sur crête droit de droit il n'est pas que le proche couvert par exemple 6 sur crête garde à l'intérieur tout droit à 50 restent à droite sur crête et l'embauche 3 C'est l'air pas mal là. 3 3 Et droite 6 8 30 Attention, gauche 3 50 droite 3 Et gauche 3 Et droite 6 On a fait de l'araignée encore assez violemment. Gros saut. C'est pas facile là, parce qu'on a cassé C'était un peu trop dur en suspension. C'est l'ordre quoi. Là on va voir, on va faire des bosses. Et long droite 5 Et attention, gauche 6, permanent 3 Saut, arbre, extérieur, intermédiaire Et droite 6 Et 130 droite 6 sur saut 50, droite 6, permanent 3 Et long gauche 5, fermeture Et long droite 3 Et long droite 3 C'est pas très précis. On va la savoir. Faut que j'aille. 70 Long gauche 5, fermeture Et crête Et attention à droite 5 Je laisse quand même par principe Pour vous suivre Mais je pourrais l'enlever Et gauche 3 Et long droite 3, fermeture Et gauche 2 On va tenter Oula On va pas coupé On va pas sortir trop l'heure dans le 2 Asphalte, long gauche 3 On va rajouter sur le couderon On va pas glisser Et gauche 6 Et attention, long droite 3, sur crête Termeture, gratuite Le petit pont Attention, gauche 4, arbre extérieur Et ça va On va maintenant axe Puis gauche 3, 30 Puis gauche 3 On va monter sur le mœur un petit peu Puis gauche 5, 50 Puis gauche 5, 50 Puis gauche 5, 50 Puis gauche 6, crête Puis attention Long droite 3, rechèrement Ne coupe pas Puis attention 3, 2, 3 Ne coupe pas sur un B Puis gauche 5, et arrive On finit bien la spéciale Je pense qu'on a été plutôt rapide Encore 5 secondes On a 10 secondes d'avance pour le moment Il va falloir qu'on répare pas mal la voiture Parce qu'on l'a pas mal endommagé là Ouais, sévère même Au niveau de l'essieu On a beaucoup à réparer la suspension On a le refroidissement qui est endommagé Les échappements On va faire la carrosserie Il ne nous reste plus que 10 minutes Ouais, donc non, on va pas faire la carrosserie Sinon on sera trop en galère 14 minutes Pour qu'on sache ce qu'on fait On va faire la boîte Il nous restera plus que 6 minutes 30 Donc ici Qu'est-ce que j'ai voulu faire Non, les échappements il faut que je fasse Enfroidissement aussi Donc ouais, c'est la carrosserie On n'a pas le temps de faire la carrosserie Gravier moyen, gravier moyen Donc on garde les mêmes réglages Pour ces deux spéciales qui suivent Mais avec une voiture Qui est sérieusement endommagée Au niveau carrosserie Mais c'est que de la carrosserie C'est pas grave On va manger un petit peu de poussière C'est pas trop grave Si on perd un perche calente Si on perd un perche calente Et gauche 6 sur crête 50 Laurent droite 6 sur crête Ne boucle pas Mais je ne boucle vraiment Non, mon chère Enfroidissement Et gauche 4 Et bout très étroit Et grand sur 30 Saut 20 Et gauche Je vois Là, je viens de faire Le pont d'échappement Voilà De coupes Le bruit Qui s'est intensifié Et là, au niveau du ACM, j'ai perdu entièrement le pot d'échappement, sur la réception, il me dit bon, je perds forcément un petit peu de puissance, parce que l'échappement, c'est un peu évacué. J'en peux pas j'ai un petit peu le moteur, mais on va voir. Là, j'entends mon pied, j'en ai un peu de pilote. Je ne peux plus entendre les oreilles. La paire d'un coup, c'est le petit truc noir, des armées noires, a disparu à l'arrêt de prendre la bosse. Je ne peux pas remettre le marche carrière, parce que ça me redégonnait dès le début de la spéciale. Je ne peux pas réparer cette portion-là, parce que je vais aussi perdre le marche carrière à un moment ou l'autre. Je ne peux pas réparer ce son. Alors, je m'excuse aussi, ça fait tort, mais je ne peux pas réparer le son. Donc, je fais ça un petit peu violent au niveau sonore, frère, les médecins sont à l'effort. C'est un mot de fixe au montas, mais je ne suis pas sûr que ça marche. On part bien, ça passe imite, on s'en sort, il y a encore une spéciale à faire comme ça. C'est la limite d'être à l'attaque, de rouler fort mais il y a encore une petite marge, on s'en sort, on va voir, on va partir. Des fois, on s'est fait quand on est en mode full d'attaque, je ne connais vraiment une limite de barre. Si on fait une erreur, c'est un peu normal. En n'ayant plus d'oreilles, on gagne quand même l'aspect sale, je pense, de 5703. On fait un bon chrono. On augmente notre avance, on a 18 minutes désormais, avant cette spéciale numéro 4 qui doit être la dernière du championnat, Morningdale. C'est un but de pare-chec. Quant à l'arrière, il se remit tout seul le pare-chec. On a remis un petit coup de pied, voilà. On ne l'a pas fait à l'avant parce qu'on n'avait pas envie. On a pris une note trop dure en redance, mais il n'était pas trop de temps en rangement. On a pris un récit, il n'a pas à l'enfer, il n'a pas de temps en rangement. Il n'a pas de temps en rangement. On a pris un récit, il fait ça. Il n'a pas de temps en rangement. Il n'a pas de temps en rangement. Un peu de chocant par l'eau de la présence. J'essaie de me concentrer sur les notes, mais du coup de chocant, je ne comprends pas. Le souvenir de la spéciale. Il faut voir ici qu'il faut un peu pioche, qu'il ne fait pas grand chose. Un peu trop forcée la clave. Il y a l'échappement qui part. Il n'y a pas fait du bruit, mais il n'y a pas de bruit là. C'est un peu trop sévère. C'est violent. On va y aller. Il y a encore devant. Le rocher, on y est allé. On revient. Bien comme il vaut. Là, je n'ai plus d'aile. Je n'ai pas choqué encore un pare-choc devant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ça brinque-balle un petit peu vraiment à l'avant. Là, c'est le châssis du côté droit. Le côté aussi. Ça ressemble de plus en plus à un petit, ma voiture. Un ancien Delta. Un ancien Delta. Je l'en suis dit. Il faut arrêter. Quelques choses après. Ça vient un petit peu... Là, je l'attaque beaucoup plus que tout à l'heure. Si on dirait, je dirais « a-t-il ». Voilà. Des conches. Ah, j'ai perdu, parce qu'à l'avant-signe, on savait que ça allait se passer assez On arrête la voiture, je pense qu'à l'avant, ça devait être magique, la tête des mecs Et bah ouais, on va faire un bon boulot, c'est du détail ce qu'on a perdu On fait du quatrième de la spéciale, quasiment rien des gens de devant Donc on gagne leur rallye, 40 points et on gagne le championnat également De cette série hors suprême, la coupe avec 3 points supplémentaires Ce qui nous permet de débloquer la Montero, la Mitsubishi Montero Qui a permis à Peter Ancel de remporter sa première victoire sur le Dakar Lucas Alphand également, qui a remporté sa victoire sur le Dakar Et on a eu déjà les tests de frein d'amortisseur, donc on a tout gagné La prochaine compétition, ça sera... Ça, celle-là, on l'a déjà faite La coupe hors... Oui, on a tout déverrouillé Là, on a tout déverrouillé aussi Donc désormais, ça sera la coupe hors Europe Propulsion peut-être Qui va nous prendre du temps Ou le challenge pacifique de roues motrices Qui sera sur 4 spéciales, là Ça sera un des deux Je ne sais pas le cas des deux Là, c'est avec les MG, les Polos Il y a la Fiesta Que je n'ai pas fait les évolutions De la Fiesta Donc on le fera peut-être Avec la MG, vu que je n'ai pas fait la Fiesta Pour débloquer une Alpheta GTV Donc une vieille Alpha Romero Romero Romero, non De l'autre côté, c'est pour débloquer une Ford RS200 Et là, c'est avec la Lancia Stratos Qui a toutes les évolutions Donc voilà, de toute façon, on fera les deux Je ne sais pas dans quel ordre Mais voilà Ça sera dans les prochains numéros de cette série Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures Sur l'Amérique Production Ciao, ciao